Coucou à tous, bienvenue sur votre tirage du jour pour ce mercredi 27 mars 2024. Donc nous allons voir ensemble ce que votre journée vous réserve. Nous commencerons avec les arcaines majeures pour déterminer l'ambiance générale de la journée. Et avec les arcaines mineures, nous verrons les précisions de la journée ainsi que les oracles pour terminer votre lecture. Donc, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Ravi de vous retrouver en cette journée. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que votre journée va être. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire aujourd'hui? Donne-moi un peu de... Donne-moi des infos. En tout cas, pour ma part, je me sens un peu épuisée aujourd'hui. Donc, je vais privilégier un moment de détente. Je pense ne pas vouloir faire grand-chose aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que c'est une journée pour que je prenne mon temps. Je le ressens comme ça. Car je me sens épuisée. Pas nécessairement physiquement, mais épuisée mentalement. Excusez-moi. Mentalement. Comme si j'avais besoin de sommeil. Et effectivement, je suis comme vous, drainée parce que nous avons eu la pleine lune. Je pense que cette pleine lune a été une lune, une éclipse lunaire qui nous a purifiés de l'intérieur. Et de point de vue énergétique, ça peut être épuisante. Donc, je compatis avec beaucoup d'entre vous qui ressent cette fatigue générale. Car moi aussi, je le ressens comme vous. Donc, en cette journée, quelle est l'énergie générale de cette journée, de cet mercredi 27 mars? Donc, cette journée, nous sommes sur l'influence de cette carte qui est les aimantes. Ce qui représente la carte des amoureux. D'accord? Dans le tarot, la carte des amoureux. Les amoureux. Les aimantes. Et en regardant cette carte ici, votre numérologie de cette journée est le 6. Et le 6, c'est une carte qui parle de compassion, qui parle de service, un acte de service, qui parle aussi du fait de recevoir un acte de service de la part de quelqu'un. Le message ici, c'est pour choisir, écouter votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Pour choisir, écouter votre cœur. Pour choisir, écouter votre cœur. Donc, comme nous pouvons voir dans cette carte, les amoureux ici parlent du fait d'être en capacité de faire le bon choix. Peu importe ce que cela peut sembler à l'extérieur de vous, c'est le fait de savoir que le choix final vous appartient et personne d'autre que vous. Même si, effectivement, nous sommes dans une société ou dans un monde où nous avons constamment besoin de vérification, de validation, de confirmation à l'extérieur de nous-mêmes. En réalité, cette carte vous dit que le choix final de cette journée vous revient. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il se peut que cette journée est une journée où vous posez le pouls et le contre, d'accord? Il se peut que c'est une journée où vous dites, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Ça peut être aussi une journée où vous êtes amené à prendre du recul pour bien poser le pouls et le contre avant d'agir. C'est une journée où vous devez vous rappeler et vous devez aussi être aussi capable de faire la différence entre cette réussite rapide et cette réussite qui peut avoir une certaine longévité sur de long terme. Les aimants, pour moi aussi, parlent de votre vie amoureuse, ça parle de votre vie sentimentale. Donc, est-ce que vous sentez une pression de prendre une décision à l'égard de quelqu'un ou est-ce que vous attendez le choix de quelqu'un? Ou est-ce que vous attendez ici une conversation importante avec cette personne qui peut changer la manière dont votre situation amoureuse se passe actuellement? Donc, engagement profondément émotionnel. Donc, il y a quelque chose sur le plan sentimental ici qui a l'air de vous amener vers une décision ferme et claire. Il y a une situation. Il y aura aussi une situation au niveau de votre vie amoureuse qui influencera pas mal de choses au cours de cette journée. Pour beaucoup d'entre vous, l'arcage Raphaël est votre arcage personnel en cette journée. Pour beaucoup d'entre vous, si vous regardez cette image, on voit le fait ici d'être fier de vos décisions, d'être fier de vos choix, d'avoir fait le bon choix. Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes dans le grand doute ou dans une sorte de carrefour intérieur, c'est peut-être le moment de faire le pour et le contre et de suivre le pouvoir de votre cœur. On ne vous parle pas ici d'être dans la logique. On vous parle tout simplement que chaque acte a effectivement des conséquences. Donc, quelles conséquences voulez-vous? Est-ce que vous voulez que ça soit quelque chose qui n'est en aucun cas en lien avec la voix de votre cœur? Est-ce que vous voulez que ça soit, est-ce que vous voulez que ça dépend des avis extérieurs de vous-même ou est-ce que vous voulez que ça dépend de vous? Donc, ici, nous sommes sur l'influence du signe de Gémeaux et Gémeaux parle de notre vie de tous les jours, nos conversations de tous les jours, nos échanges de tous les jours. Donc, il y a quelque chose de point de vue social ou il y a quelque chose de point de vue extérieur de nous-mêmes qui nous pousse aujourd'hui à réagir ou à prendre de bonnes mesures ou à prendre de bonnes décisions. Ça peut être aussi le fait qu'aujourd'hui, vous êtes influencé par votre collègue de travail et que vous devez savoir vous positionner face à cette personne. Ça peut être aussi le fait qu'aujourd'hui, vous êtes amené à réévaluer les choix ou les décisions que vous avez pris jusqu'à présent dans votre vie pour effectuer les bonnes modifications nécessaires. L'une des choses qui me vient en tête ici, c'est que ce n'est jamais trop tard de revenir sur les décisions que tu as déjà prises. Donc, si tu as la moindre doute sur quelque chose et que tu sens que cette chose n'est pas exactement ce que tu dois faire ici, ce que l'univers essaie de te dire ici, c'est que tu as le pouvoir de l'amour. Donc, tu as le pouvoir ici de prendre du recul, de revenir en arrière et de modifier cette décision jusqu'à ce que cela s'aligne à la voix de votre cœur. Donc, on va prendre d'autres cartes ici pour voir ce que cela peut symboliser, quels sont les autres détails, mais nous sommes sur l'influence de écoute ton cœur, suivre ton cœur, faire ce qui est juste pour toi, faire le pouls et le comptes. Au final, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a que le fait d'avoir son libre habite et de faire ce qui est juste pour soi. Ok? Donc, voyons ensemble ici d'autres précisions qui peuvent vous être utiles en cette journée. Donc, ce que je vois ici, c'est le 3 de Michel. 3 de Michel, nous avons en termes d'informations, rompre avec le passé. Ok? Rompre avec le passé. Attention, nous avons en première carte principale décision et cette décision a l'air d'être quelque chose qui vous permet de rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures le plus profondes. Donc, une chose est sûre et certaine, les épées, car le 3 de Michel ici parle de 3 d'épées comme énergie. Les épées, c'est toujours en rapport avec nos perceptions des choses. C'est en rapport avec nos visions des choses. C'est en rapport avec l'aspect intellectuel de ce qu'on comprend d'une situation. Et ce que je perçois ici, c'est que vous êtes en cette journée dans une situation où vous allez avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé dans votre vie. Peu importe la situation ici. Nous parlons du fait que vous guérissez quelque chose qui a été mentalement drainant pour vous, de point de vue inconscient. Peut-être que vous êtes conscient de ça. Peut-être que c'est quelque chose que vous vivez au quotidien et que c'est quelque chose que vous avez pris conscience à plusieurs reprises de. Donc, dans ce cas-là, vous faites le nécessaire aujourd'hui en ayant les solutions en main pour agir et pour fermement faire le nécessaire dans la situation. Si vous n'êtes pas conscient de ça, le 3 d'épées ici révèle quelque chose. Ici, que vous devez à tout, dès lors que cela vient dans votre situation ou dès lors que cela se présente, vous devez rompre tout lien avec pour pouvoir guérir et avancer. D'accord? Donc, 3 d'épées, j'ai vraiment l'impression ici que certains d'entre vous, il se peut que vous vous êtes sentis trahis. Il se peut que vous vous êtes sentis un peu mis de côté. Il se peut qu'il y ait une légère déception quand vous réfléchissez à quelque chose ou quand vous réfléchissez à quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez idéalisé quelqu'un ou vous avez idéalisé une situation. Mais on me dit ici qu'il y a comme une sorte de retour à la réalité. Donc, il se peut que pour un d'entre vous, cette journée ici vous aide à voir la vérité ou vous aide à confronter la vérité et de faire le nécessaire pour vous en guérir totalement et de ne plus être prisonnier de cette situation tout en pensant être dans une sorte de piège ou tout en pensant être limité. Et c'est comme si certaines facultés importantes se développent aujourd'hui pour vous orienter vers la meilleure décision ou vers ce qui s'aligne véritablement à vous. Regarde, nous avons ici le roi de Raphaël. Donc, c'est le roi de coupe. Donc, Raphaël, encore une fois, est dans votre lecture. Si vous croyez aux anges ou aux arcages, Raphaël ici représente une puissance ou une énergie importante en cette journée. Donc, nous avons ici, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc, quand je vois cette carte ici, je vois cette carte comme une invitation ici d'être créative. C'est une carte ici qui vous invite ici à explorer plusieurs facettes de votre personnalité. Nous n'avons pas une et une seule unique personnalité. Nous avons plusieurs facettes de notre existance, de notre personnalité. Nous sommes des êtres multidimensionnels, ok? Donc, le roi de Raphaël ici, c'est vraiment une carte qui vous dit, rappelle-toi que tu n'as pas qu'une seule option. Rappelle-toi aussi que tu as des pouvoirs artistiques. Et comme un actiste, tout se transforme. Tout peut se transformer. Pour beaucoup d'entre vous, ce roi me donne l'impression qu'il y a une personne ici que je vois vous apporter beaucoup de chaleur en cette journée. Mais cette personne peut être quelqu'un que vous rencontrez sur un site de rencontre. Cette personne aussi peut être quelqu'un avec qui vous êtes romantiquement engagé. Ça peut être aussi un ami, tout simplement. Mais je vois ce roi ici comme quelqu'un qui a l'air d'être de confiance. Et quelqu'un qui sera à votre écoute, quelqu'un qui pourrait vous apporter des conseils importants. Et peut-être même que des conversations que vous aurez avec cette personne vous sera bénéfique par rapport au choix. Ou par rapport aux décisions que vous devez prendre en cette journée, ok? Autre chose ici, nous avons roi de Gabriel, ok? Roi de Gabriel. Et ce qui est annoncé ici, c'est le roi de bâton. Donc, nous avons ici regardé la situation dans sa globalité et laissé les autres gérer le détail. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres, ok? Roi de Gabriel. Donc, Gabriel ici représente aussi un guide très puissant qui gère la communication, qui gère les échanges, qui gère le fait ici de bien entendre ou d'être en capacité de savoir qui on peut compter sur ou qui peut être de notre côté. Donc, regarder la situation dans sa globalité veut dire que pas parce que vous avez fait cet choix ou pris cette décision que tout est terminé. C'est juste que cet choix ici vous permet d'avoir la main sur tout ce qui se passe autour de ça et de ne pas faire une sorte de fixation obsessionnelle sur les choses qui ne fonctionnent pas, mais sur les choses qui s'améliorent suite au fait que vous avez repris votre pouvoir dans cette situation. Et je regarde cette carte ici comme votre expérience mène à la réussite. Ça veut dire qu'au final, peu importe le temps que cela vous a amené à prendre ces décisions ou à assumer cette responsabilité ou à faire le nécessaire, cela mènera tout naturellement vers cet accomplissement personnel qui vous permettrait de guérir profondément et de choisir avec discernement et avec l'écoute de soi, ok? Et cet roi de Gabriel aussi me donne l'impression que c'est une énergie qui booste, d'accord? Une énergie qui motive, une énergie qui génère et qui stimule. Donc, il peut y avoir cette stimulation, il peut aussi avoir cette autorité intérieure qui vous permet de vous démarquer et qui vous permet de vous positionner. Cette carte, c'est une invitation ici à être inspiré, à vous relier à votre source d'inspiration et à activer votre autorité intérieure pour déclencher ce pouvoir d'action qui existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, ok? Donc, on va terminer ici avec votre carte d'oracle. pour voir ce qui se passe et une suite sera disponible sur ALD pour ceux qui souhaitent approfondir chacune de ces cartes. Retrouve-moi sur ALD pour la suite et je suis sûre que vous n'allez pas être déçus, d'accord? Donc, première carte ici, nous avons accepté vos sentiments. Donc, on parle d'amour, c'est une journée qu'on parle de love, d'amour, ok? Soyez honnête envers vous-même, d'accord? Vous seuls savez ce que vous désirez vraiment. Soyez honnête avec vous-même. Vous seuls savez ce que vous désirez honnêtement. C'est ce que je lis actuellement à travers la carte, ok? Donc, ici, on parle de l'honnêteté. On parle du fait que quelqu'un est sur le point d'être honnête avec vous par rapport à leurs sentiments. Donc, il peut y avoir des conversations d'amour en cette journée. On parle du fait ici de savoir ce que vous désirez véritablement et de faire des choix qui sont en lien véritablement avec ça, ok? Et vu qu'on parle beaucoup d'amour, je vais tirer aussi une carte d'amour pour voir ce qui ressort dans cette lecture. Donc, nous avons ici nouvel amour en cette journée, nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc, écoute, si vous avez de moindres soucis, tracasses par rapport à l'amour, j'ai comme le sentiment qu'il y a comme une rencontre qui s'approche ou une rencontre qui s'approche très, très bientôt dans votre vie. Il peut y être aussi que quelqu'un ressent des sentiments très profonds pour toi ou quelqu'un est sur le point de prendre des décisions sentimentales en vous concernant. J'ai vraiment l'impression que cet nouvel amour, c'est le fait d'avoir une nouvelle approche par rapport à votre vie sentimentale et par rapport à votre vie affective et la meilleure façon aussi de se positionner au niveau love. Voilà tout ce que je peux vous dire ici. Je vous invite à me rejoindre sur ALD1111TV pour la suite de cette lecture. Merci à toutes les personnes qui continuent à s'abonner, qui sont présentes dans cette chaîne. Et je tiens aussi à vous rassurer que des tirages comme les « Choisissez une carte » seront disponibles comme d'habitude ici. Et votre horoscope pour le mois d'avril ici sera posté aujourd'hui en fin de journée. Et si c'est déjà posté, je vous invite d'aller voir votre horoscope avril 2024 car il y a tellement de prédictions, il y a tellement de précisions pour le mois d'avril. Et pour toutes les personnes qui disent, parce que des fois je lis les commentaires et il y a des personnes qui disent « Je préfère avoir de fait votre choix, c'est beaucoup plus personnel. » Moi, en tant qu'être, j'évolue et j'aime l'évolution que j'ai actuellement et l'évolution que j'apporte dans cette chaîne. Il y a un place ou une place pour chaque personne et je ne suis qu'une seule personne. Donc, je ferai ce qui s'aligne à moi et ce que l'univers m'amène à faire. Et bien sûr, si ce que je propose, ce que je fais n'est pas quelque chose qui s'aligne à vous, je vous invite aussi à vous évoluer énergétiquement ou éventuellement à trouver quelqu'un qui s'aligne à votre chemin de vie. Merci de votre présence. Je ressens beaucoup de gratitude et beaucoup, beaucoup d'amour au fond de mon cœur, de votre soutien et de votre présence ici. et je vais continuer à faire de mon mieux pour vous proposer quelque chose qui m'est authentique et quelque chose qui m'est réel. OK? Merci, je vous aime et je vous retrouve sur ALD. À tout bientôt!